bonjour et ben on va faire un peu d'hearthstone pour reprendre un peu de stream et on va jouer on va faire des quêtes en fait puisque c'est le but c'est de gagner des golds donc on va faire des quêtes alors là j'ai commencé un démoniste ou prêtre et j'ai ça et puis après on va attendre que les quêtes se rechargent pour voir si on peut pas comboter ça avec autre chose on va regarder ce qu'on a comme technique démo c'est un démo à ma sauce c'est pas du tout un démo classique c'est un démo à ma sauce l'idée étant d'avoir les implorateurs du vide pour faire popper un garde funeste ou un infernal de l'effroi c'est un peu ça le pied le plan je veux dire il y a des crash vase parce qu'on aime bien donc c'est un mélange de voilà de d'urlis et le deck prêtre là on a les oeufs en plus défenseur d'argus et puis choix de vélène qui est une nouvelle carte qui marche bien sur les oeufs voilà voilà sinon j'ai maugor l'ogre qui est une des des légendaires nouvelles qui que j'ai eu dans les trois boosters qu'on a eu gratos au début la suite sur le compte sur le serveur asiatique là de mon compte voilà bon on va essayer peut-être le prêt tiens allez je peux pas être trop haut comme on prend voilà enfin quand même bon mais en vain on peut avoir des gens qui sont qui sont bloqués parce qu'on peut pas perdre en dessous de d'étoiles donc oui un certain temps et même les gens débutants un peu comme moi finissent par se retrouver tous au niveau 20 on va essayer de trouver quelqu'un sur le serveur asiatique on va voir je sais pas quelle heure il peut être dans les pays asiatiques envoyer un tour du monde même la nuit un petit café et une petite clope pour ceux et ben est-ce qu'on a quelqu'un de fin bon on va garder le golem si jamais on a eu un petit drop ça permet de le sortir tour 3 ah oui c'est que j'ai mis en tous mes decks pratiquement j'adore travail terminé on va lui couper le sifflet hop voilà au cas où il a envie de s'exprimer on n'est pas là pour ça on va faire partir la fusée deux coups à gauche un tir et la fusée donc il nous habite quoi si jamais un serviteur machin ses points de vie seraient dû à 1 on va voir si jamais c'était le noble sacrifice que j'attaque je peux me soigner derrière ce qui n'est pas forcément idiot à quoi que le spectateur sombre on va le tenter et on va poser on va poser un golem plutôt un peu plus de présence sur le tapis la victoire voilà bon bah bien il avait surtout pas la main qu'il voulait bon bah on va continuer prêtre ou démoniste ah oui j'étais à 2 sur 3 quoi 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 c'est quoi ah non 3 sur 5 c'est ça et 2 sur 3 avec l'autre c'est bien ça et ben on continue on va voir ce que ça donne je suis curieux de voir mogor l'ogre ça peut donner des choses assez amusantes tous les serviteurs ont 50% de chance de taper à côté ça peut être assez drôle on va voir peut-être qu'il n'y a pas grand monde et qu'on va retomber à nouveau sur d'arc-djou je ne vais pas aimer on va peut-être garder ça il peut nous sortir des grosses vacheries lui très vite ouais on va essayer de choper un truc plus orly quand même à jouer non d'accord j'ai lourd ah bah voilà un petit faux soyeur sortez vos morts et encore une fois on lui coupe le sifflet on n'est pas là pour tchacher alors je disais de la fusée on va essayer de lutter l'artifice je vois là ouais c'est pas grave ce n'est pas très grave allez 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 une petite flamèche on n'avait rien à jouer de plus on va mettre notre golem on ne peut pas faire revenir la fusée chouette pourquoi pas je dis pourquoi pas ça on ne peut pas le jouer on va traître gentiment on n'a pas grand chose à faire c'est quoi c'est ? oh une banane super un plorateur du vide voilà c'est là qu'il fait cloper autre chose derrière il faut se méfier parce qu'il peut y avoir des choses des choses pénibles donc je pense qu'on va mettre le fresh vase c'est que s'il attaque il ne devrait pas me le finir ce qui me fait jamais un push voilà on craint toujours de voir rêver un garde funeste ou une connerie comme ça pas mal comme on veut oh encore mieux ça c'est plus gâte et on garde funeste carré alors là les amis on ne pourrait pas dire mais à part s'ils chopent le truc qui le mot de l'ombre mort ce qui n'est pas le cas pour le moment donc on va peut-être faire juste ça on va gagner un peu de temps et puis on va là il a une sortie quand même assez phénoménale on doit dire tour 6 mon bouclier pour l'arcus il va aller au diaga direct je pense ah non il trade il leur est tort est-ce que ça peut me sauver je peux rien jouer d'autre on va y aller on va arrêter la direct c'est pas la peine vous m'avez vaincu pas la peine d'insister belle sortie on y retourne c'est pas mal comme combo ça avec pas mal du tout je pense toujours par du très lourd on va garder ça si on a un petit drop ça nous permettra de piocher un peu ouais ça ça peut être pas mal on va peut-être avoir une chance de jouer l'ogre enfin il peut bien sûr me mettre l'éclair sortez vos morts tais-toi l'éclair à 3 points je me défie toujours d'un ce que je peux comprendre c'est vrai que ça peut vite devenir pénible cette bête là pourquoi pas il me faudra un truc à deux une rampante donc vu qu'on n'a pas on va faire ça pour piocher et comme on n'a rien à un de toute façon on va juste faire ça histoire de bon ça démarre doucement c'est un combo qui peut être amusant combo qui peut être amusant alors est-ce qu'on s'en débarrasse tout de suite de celui-là non on va plutôt poser ça après on a un autre Raldragony qui est pas mal on va voir ce qu'il va nous jouer on va voir ce qu'il va nous jouer sinon on peut il manque un équilibre ça encore mais bon pas bête un lit Lui, il a combien de points de vie ? 4, c'est pas mal ça. Ou alors je me débarrasse de tout le monde. Je me demande... Ouais. Et on le souhaite pour pas qu'il se fasse pinguer. Bon, ça démarre doucement tout ça. J'ai joué une carte de plus que lui. Ah mais il a la pièce. La pandarie sera à nous. D'accord. Là le ping aurait peut-être été un peu mieux mais bon. C'est pas grave. Alors on peut faire ça. Attaquer et soigner. Ça c'est déjà pas mal. Et on pourra jouer le limon. À moins qu'on cherche le deuxième. Euh... Non, on va mettre le limon. Pas mal. Travail terminé ! On est un peu loin encore du choc de flamme. Et là le Mogushan on peut le finir. Ah, il n'a préparé pas. Ah oui, un petit ping. Et tu nous poses quoi ? Et tu nous poses... Rien ! Oh ! Alors Mogushan on va peut-être pas le limon tout de suite parce que là c'est... C'est pas mon intérêt. On peut mettre ça et ça. Voilà on met un crash vase. Le crash vase est toujours une bonne... Hum... On a plus de quoi le soigner. Donc voilà. J'ai deux qui repopent. Donc même s'il fait le choc de flamme au niveau de tour 7. Il dépensera tout son mana pour ça et... C'est un peu léger tout ça. Ah, dégodage. Un jour je serai comme vous. Ouais. Ouais. Et puis quoi d'autre ? Ouais. C'est un peu léger tout ça. Donc on va se débarrasser de... On va se débarrasser... Je me demande... On a pas trop le choix ici. On a pas le choix. Celle-là on peut pas l'avoir. Donc on va faire autrement. Euh... On peut mettre... On va mettre l'ogre. Ah non parce qu'il peut me tuer autre chose. On va mettre Vélène. L'œuf. Et on va se débarrasser. Celui-là. Ah, au prochain tour ça peut être sympa ça. Si j'ai des créatures blessées. Ça peut être très sympa. Voilà. Donc le but c'est de faire le maximum de quêtes pour pouvoir... Acheter des... Des boosters. Gobelins Gnom. C'est vraiment des cartes qui ont l'air vraiment très très cool là-dedans. Je me demande... Allez, choc de flamme ou pas choc de flamme hein ? David, Vélène va retoquer sur quelqu'un. Voilà. Ouais. J'avais mis beaucoup de... Le truc à rip-up c'est pas... Pour deux il peut faire quoi ? Il peut ping ? Non, il peut peut-être faire un truc. Si il peut ping, il va finir mon crash vase. C'est un problème hein. Ouais. Après, c'est une gain du Zag ou pas. Est-ce que je Calthusad ? Voilà ce que je vais logre. Je vais plutôt Calthusad. Il va sans doute. Il va utiliser une métamorphose mais... C'est pas très grave. Et à la bonne guerre ! Vous entendez du bruit dans le fond. C'est le lave-vaisselle qui se... Qui se déclenche. Il aurait mieux valu que je mette Calthusad un tour où je perdais des créatures mais bon. Ça va peut-être l'obliger à faire un truc sur lui. Alors s'il fait ça... Sur ça... Il va peut-être faire un cône de... je sais pas. Ah non ! C'est tout ! Ça c'est raide là quand même ce qu'il nous fait là. Euh... C'est super raide. Parce que moi je peux faire Feugen et... Choix de Vélène sur un truc. Peut-être sur le Tont. Avant, on va quand même piocher une carte. Euh... Qu'on va mettre sur euh... Chou-chou-chou-chou-chou-chou. Stalag au prochain tour pas mal. Ça s'utilise au Choc de Flap. Et... Ah on y va. Je ne sais pas ce qu'il se prépare comme coup parce que là... Je n'ai pas perdu un point de vie encore moi Et bien il n'avait pas de solution Voilà, trois victoires, donc il nous reste une victoire à faire en prêtre ou en démo Il m'a donné envie l'autre action démoniste, je vais voir comment il vient Parce que je ne suis pas sûr d'avoir les implorateurs du vide, ça je les ai bien sûr Ça je n'ai pas mis la bombe de matière noire mais ça a l'air assez sympa quand même Est-ce que j'ai celui qui... Non je ne l'ai pas, je ne peux pas vous faire un deck comme lui Non, on va revenir sur le prêtre Ça n'a pas trop mal marché On va rester sur le prêtre C'est un drôle de magos qu'il avait en face Soit il a eu une mauvaise sortie, soit il avait un deck un peu bizarre Parce que le mot Bouchan par exemple c'est fait pour un deck qui temporise quoi Et qui ensuite met pas mal de blast Bon Un autre La lumière nous apportera la victoire Bon Un coeur golem c'est pas mal Un petit silence Bon Pas mal non plus Ah il a choisi toutes ses cartes Donc à mon avis c'est plutôt un perso Un démoniste contrôle Un démoniste Early game Hop Salut Pas d'émote pour toi Les mecs qui spament les émotes ça me saoule tellement que Euh... Bon on pose le deuxième, on a pas peur Quelqu'un est blessé, tout de suite Pour trois Le chat araigné Pas mal ça Il peut pas le laisser parce qu'il nous tue nos bêtes Tout de suite Bon après on a éventuellement un silence si jamais il nous met un truc pédible My connection C'est embêtant ça On va sacrer donc nous on va plutôt faire ma golem Tout de suite Tout de suite Tout de suite Tout de suite Un truc à 4 c'est toujours pédible pour les... Alors, bout de pouvoir bouclier c'est pas mal ça Parce que là je peux trade ça si je mets un bout de pouvoir dessus Et que je soigne derrière ça peut être pas mal Lui il fait rien d'autre Ah si ! Est-ce qu'on voit pas le silence ? Non, deux cristaux sont pas trop chers Je dois réfléchir Après je tueche un truc de ouf Non On va plutôt faire ça On va voir ce qu'il nous met On va voir ce qu'il nous met Si on nous met un truc un 2-1 par exemple c'est bien Ah j'aime pas ça moi Est-ce qu'il va gagner un point par tour ? On va essayer de le trader au prochain tour Ou alors on s'en débarrasse maintenant On va essayer d'aller vite Voilà Voilà Bon je dépense beaucoup de... Mais là j'ai de quoi après le prochain tour j'ai au raid Bah ça va mal Ça va peut-être calmer les sorts Un feu de lame Un autre feu de lame Ah oui, il dépense ses cartes aussi hein Ah oui, ça va pas le laisser longtemps lui Alors je pense qu'on va trader et mettre Horeb C'est bien Horeb Ça va le bloquer dans ses sorts On va pas le laisser trop s'installer Après j'ai le chevalier de la mort spectrale qui est pas mal non plus On va pas le laisser trop s'installer Après j'ai le chevalier de la mort spectrale qui est pas mal non plus On va encore l'aime des moissons Ouais Qui est un mecha C'est pas mal quoi Ça c'est pas mal Alors D'ailleurs On peut mettre Chevalier de la mort spectrale Ou alors on peut s'y lancer son machin Pour pas qu'il repop Je suis pas sûr d'avoir très envie en fait On peut mettre les deux là Ils sont pas mal les deux Hmm Pour le roi liche La fin est proche Il a une bonne tête hein Horeb On peut peut-être jouer des sorts maintenant Genre il faut des lames à 6 Sur le Horeb Un petit bricolage Un petit bricolage Ah non il est très mecha hein Si vous avez un mecha Gagne Cri de guerre C'est un cri de guerre uniquement Je suis pas capable Ouais Il va trader sans doute le Horeb Ah je préfère la goule Est-ce que la Nova peut être sympa ou pas ? Est-ce que la Nova peut être sympa ? Je dois réfléchir Est-ce que je silence ? Ah non je peux pas faire silence Nova Je peux faire ça et Nova C'est peut-être pas mal On va se dépasser de celui-là Et voilà C'est pas trop mal En plus ça devrait en perdre un point de vie à celui-là Il a 11 points de vie lui hein Donc il va hésiter peut-être à connexionner maintenant C'est ça l'intérêt Vas-y vas-y On m'envoie ton truc Bon bah écoutez on enchaîne les games easy à part l'autre qui nous a fait une sortie de ouf malade là mais... Alors ça nous fait combien de gold tout ça ? N'oublions pas que c'est 425 4 boosters ? Et bien alors 4 boosters On y va Alors il y a un moyen apparaît-il d'acheter des boosters par paquet C'est quoi ? C'est shift je crois ? Non ? Voilà c'est shift sur ht Ah c'est shift là-dessus ? Bon je sais pas On va le faire comme ça hein On en a 4 Hop ! Où vont les paquets ? Ça c'est toujours un coup Ah comme une dorée ! Une épique ! Bah alors... Ah souffle l'aige il est super ! Super pour mage il est super ! Ah le réducteur fou ! Je voulais ça dans mon prêtre ! Ça c'est génial ! Moins 2 d'attaque ! Ça permet ensuite de... Bah d'utiliser par exemple le mot de pouvoir douleur sur... Un truc qui a 4 points d'attaque Qui est le problème des... Et le mouton qu'on va peut-être... On va peut-être décrafter... Le mécano... Ah ! Il est très bien le mécano ! Il donne un bonus à chacune des créatures ! Dans un déca gros c'est super ! Et la brute classique aussi ! Oh ! Pas un mauvais booster ! C'est en basique ! Ah ! Ça il est très bien aussi ! En débo ! Parce que même dès qu'on fait une connexion... Paf ! Il gagne plus de plus de ! Et il peut devenir assez vite incontrôlable ! En paladin ! Chaque fois que vous invoquez un mecha... Il gagne bouclier divin ! Ouais mais 6-3 c'est... Bah bouclier divin ! Ouais c'est pas mal ! C'est mieux que camouflage ! Euh... Ça c'est nul ! Ça c'est pas mal ! C'est le Yeti avec un petit bonus en plus ! Et crépitement pour Shaman qui est exceptionnel ! On continue ! Encore un booster comme ça ! Bon un choix de Velen, j'en avais qu'un ça m'en fait deux ! Mecha téléporter ! Il est très bien ! Dans les déca gros mecha ça peut être très très bien ça ! Shaman cogne dur ! Bon... Ouais... Je crois que je l'ai sur un des autres serveurs... Mais je sais pas... Mouton d'accord ! Et autre hauteur... Bon... Un inverse du Yeti ! Ça peut permettre de tuer les Yeti ! Bon... Pas fan ! Et le dernier booster ! Ça c'est bien ça ! Alors ça celle-là est super ! Faut la jouer en combo mais elle est vraiment super ! Euh... Provocation... Très bien aussi ! Un petit provoque ne peut pas être la sorte de cible ! Si on le booste... Ah non ! Il ne peut pas être la sorte de cible ! Mais il peut être boosté éventuellement par un clair du soleil brisé ou un truc comme ça ! Ou éventuellement le Velen qui donne ensuite 4 points de vie à quand il meurt ! Druide du Croc ! Si vous avez une bête, t'en s'en s'en metteur en une carte 7-7 ! C'est vrai que ça, ça peut être assez ultime aussi ! Et un autre Gator Flottant ! Oh ! Bon, on va en mettre dans son deck là ! Et bien voilà ! Qui est pas mal du tout ! Alors... Oulala ! Il y a tout ça ! Bon... Désenchanté ! On va déjà tout désenchanter ! Un avicule que je devais avoir déjà en... Hop ! Alors... En Druide, on a eu donc le Druide du Croc... OK ! À quoi ça sert que le Druide du Croc ait des carcasses ? C'est ça ! En Paladin, on a eu... Ah ! Il peut être pas mal ! Faut voir ! Avec beaucoup de mecha, ça peut être pas mal du tout ! Ça c'est bien aussi ! Le saut de lumière qui est dans les nouvelles cartes, c'est très très bien ! Et celui-là, bon... A voir ! Mais il peut permettre de calmer les decks avec Rale d'agonie ! A voir ! A voir ! Hum... Alors... En Prêtre, on a eu un deuxième choix de Vélène, ça c'est bien ! Et le Réducteur Fou, ça c'est super ! En Voleur... Ouais, donc la fameuse truc... J'avais rien d'autre en Voleur, je crois ! Ouais ! En Chaman... En Chaman, c'est super ! D'avoir des cartes de Chaman... Donc le Crépitement, ça c'est bien ! Et ah oui, le Chaman cogne dur ! Bon... Ah voilà ! Ah mais j'ai... Ah ! J'ai Alakir sur ce compte ! Ah oui ! Alors j'ai Alakir sur le serveur Asiat et j'ai... Comment il s'appelle ? Tyrion sur le serveur Européen ! Ça rentre quand même les cartes malgré tout ! Euh... Et là en démonis, on a eu quoi ? Ah oui ! Gator Flottant x2 ! Ça je vais me les mettre ! Et en carte de base... Meca Teleporter, Mouton Explosif... Tiens, celui-là on va tout de suite le virer ! Il est où ? C2 ? Ah ouais ! Euh... Bah, Mouton Explosif ! Je sais pas combien ça me fait... 50... Bon, c'est toujours ça de... Ok... Et là j'avais quoi une haute dorée ? Micro Machine ! Ah ouais, mais Micro Machine c'est bien ! C'est bien Micro Machine ! Bon, on verra ! Si on a besoin de poussière, on pourra décrafter ! Et alors, nous disions donc qu'on était là ! Là c'est quoi ? Ça c'est un Brut Ogre qui peut éventuellement être joué ! Parce que c'est quand même un 4-4 pour 3 ! Même si elle tape à côté, c'est pas si grave ! Lui il est bien ! On va essayer de faire un maximum de Meca ! Parce que j'ai vu que ça avait l'air sympa ! Ah ! Celui-là est super ! Ça marche sur tous les serviteurs ! Pas que sur les Meca ! Ah ouais, on va essayer de se faire un deck Meca ! Et bien y'a plus rien d'autre ! Et là je crois que j'ai... Ah oui, Mogor ! Je sais pas si je vais le garder Mogor ! Je me demande si je vais pas le décrafter pour des trucs ! Ça fait 400 poussières ! Mais bon, on verra ! Et bien écoutez, voilà ! C'était une petite série de quêtes ! On va attendre d'avoir d'autres quêtes qui combottent avec ça ! Et puis on viendra continuer à faire des quêtes et ouvrir des boosters ! Et puis je vous dis à bientôt !